bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo vidéo que je ne vais pas faire en live vu les déconnexions que j'ai eu sur mon dernier live twitch donc je vais faire une petite enregistrement une petite vidéo directement en enregistrement interne pour vous présenter la nouvelle snapshot la 23w 43b qui d'après les informations que l'on trouve sur le site minecraft.net n'est que que des petites modifications semble-t-il et puis en fait finalement quand on regarde un petit peu et bien on se rend compte qu'ils nous ont rajouté quelque chose ce petit car quelque chose c'est le spooky mode qui est ici et qui comme vous allez pouvoir le voir fait apparaître quelques petits personnages en plus voilà le voici il est arrivé il arrive et paf ah tiens j'avais prévu ça tout à l'heure donc je vais lancer une petite partie un petit un faux live pour faire le point sur sur la partie là où je l'ai laissé et puis on 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 donc je reprends ma snap et j'ouvre non allez j'ai peur de rien je passe directement dans la version suivante si j'ai un gros crash j'aurais qu'à m'en prendre à moi même nous voilà donc dans cette partie sur cette nouvelle version de snapshot avec mon petit village mes animaux donc j'avais fait un premier point dans la lune de mes au début de mon live mais le son était peut-être pas extraordinaire donc j'avais expliqué que voilà j'avais lancé ma partie il ya quelques jours de ça avec donc la version la version minecraft snapshot non pas la 23 mai la 22 je ne sais plus toujours est il que j'étais arrivé à cet emplacement là et que mercredi dernier donc j'ai fait le live et j'ai relancé la partie avec donc les versions expérimentales voilà un village un petit peu bizarre mi savanes mi pleine alors je dis ça parce qu'en fait j'ai un de mes personnages un des villageois personnage pnj mais un des villageois le voilà non c'est pas lui il doit être par là oui il est bien là vous voyez le villageois qui n'a rien à faire entre parenthèses dans cette temps ce biome petit village qui donc débute tout là-haut descend comme ça à ses petites maisons ici dont une là bas que j'ai agrandi et puis et ben il avait la particularité d'avoir donc ici en bas des éléments et dont cette église cet endroit où il y avait un prêtre avec il y avait une zone mais pas de prêtre voilà je vous fais un tour rapide hop là et un peu violent ici j'ai un spawner voilà un spawner à je suis super content c'est pas je suis pas un spécialiste la production de usine à mobs et donc je ne sais pas comment je peux utiliser spawner mais faut que je me renseigne j'ai des champs cultiver un peu partout jusque là-bas d'accord hop là ça fait longtemps que je suis pas venu allez on refait le plein voilà donc avec la dernière snapshot enfin l'avant-dernière snapshot on a découvert des nouveaux blocs de cuivre donc j'ai commencé à faire le le plein de tout ce qu'on pouvait trouver en cuivre dans le secteur le cuivre qu'on avait bien entendu tous laisser de côté parce que mis à part la longue vue pour fabriquer à une fois on n'avait pas trop trop d'usages donc ça y est les développeurs nous propose pour la future version 1.21 et ben un usage et un usage plutôt sympa voilà donc ici des caves assez simple les caves c'est pas des caves très très sophistiquées mais ça fait ça fait le taf je remonte à mon village avec mes quelques ascenseurs raté donc ceux qui ont regardé le camp qui ont eu le courage de regarder le live ou la retransmission sur cette même chaîne youtube de mes éléments du live j'avais pas autant de autant de chats mais là ils se sont bien reproduits donc là j'en suis rendu à quatre et vous le voyez mais je fais exprès de le cacher vous voyez quelques détails de cette nouvelle utilisation du cuivre avec différentes phases d'oxydation donc là j'aimerais bien trouver du miel pour pouvoir faire du wax et donc voir ce que ça rend nous avons donc des portes des décorations comme ceux ci et comme cela quand on les laisse un peu plus tient toi c'est bien tu vas rester ici voilà et si on prend voilà du cuivre donc on va avoir du cuivre taillé je vais en prendre comme ça vous allez pouvoir voir voilà ce qu'on peut fabriquer j'ai pas encore fait de trappe en cuivre j'ai pas encore trop l'intérêt j'ai pas non plus creuser énormément tout ça mais voilà ce qu'on peut faire un autre élément très intéressant on peut faire alors je suis en train de de tout ranger vous voyez oui c'est je trouve que je suis bien équipé là alors on va aller faire un tour là bas parce que mon village j'aimerais bien qu'il continue à s'agrandir j'ai fait un premier dortoir qui est maintenant plein ici il y a six lits qui sont pleins et donc là bas j'en ai quatre autres donc ça ferait 10 voilà alors ce que je ne vous ai pas montré encore c'est ici et regardez donc le teuf maintenant il a la particularité le teuf voilà de pouvoir être taillé et je trouve que le teuf sculpté ici et les briques de teuf sculpté ça rend super bien donc ça mériterait d'imaginer un quelque chose avec ça excusez moi pour les bruits le micro qui vient de taper voilà donc ça ça va être un des projets de cette partie bien entendu un projet que je vais tenter de mener à bien si je ne meurs pas pourquoi je dis ça tout simplement parce qu'en fait je teste les snapshots en direct et en mode hardcore tout simplement pour le fun et puis surtout parce que ça donne un petit peu de piquant au jeu vous avez vu il y a du diamant il y a des bouquins enchantés bah oui parce que j'ai eu la chance de tomber en allant dans ma deuxième mine celle que j'appelle vraiment la vraie mine celle ci là en allant par là et ben je suis tombé sur une mineshaft et non parce qu'en fait on est en hardcore donc la nuit on dort donc comme je l'explique voilà on va se coucher là je sais pas il faut je vais pas fermer la porte c'est pas grave personne va venir m'embêter à part les chats voilà qu'est ce qui m'ont ramené oh pas grand chose ah non les rats de la chair putréfiée c'est tout donc voilà donc je disais j'ai eu la chance de découvrir un mineshaft et comme j'avais été chercher du bambou j'ai pu faire une plantation de bambou parfois ici sous les arbres non il y a du monde il y a des mobs donc vous voyez il y a plein de bambou il y a là bas là j'ai encore des petits compagnons à trouver mais voilà oui je voulais vous montrer ça mais non alors voilà ici hop là on est parti et on descend on descend directement dans la mine normalement il y a personne qui nous attend en bas et surtout il y a les chats parce que donc moi mon pire ennemi c'est bien entendu le creeper que je déteste on y est presque c'est long c'est très long ça y est on est arrivé voilà et donc ici je pense remonter ça donc ici vous voyez j'ai bien fait le ménage par là aussi et là je commence à avoir un bon gros coup de ménage aussi qui a été fait reste encore comme vous pouvez voir quelques traces des différentes zones avec beaucoup un petit squelette quelque part donc je disais beaucoup de toiles d'araignée parce qu'en fait il y a plein 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 de spawner à araignée et en l'occurrence des spawner à araignée il y en avait un ici donc des spawner à araignée mais des vénéneuses là et en hardcore encore une fois franchement pas évident à gérer hop pour correcter faire un tour par là voilà je suis passé je suis passé mais voyez j'ai pas fini et c'est pas encore voilà alors c'est pas l'objet de cette partie c'est pas là je suis venu vraiment un petit peu en mode dilettante voilà si je vais vous emmener jusqu'au bout là bas tiens ah bah bien sûr qu'est ce que j'ai oublié de faire couillon un bouclier aïe 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 j'ai explosé mon bouclier la dernière fois bien entendu et là je repars comme voilà allez on est bon j'ai plus de boîte non plus non il va vraiment falloir que je développe le murier là de manière à être un peu plus protégé pour la suite de la partie mais non voilà donc un autre spawner qui avait là et j'avais cru entendre mais voilà c'est le pire reste là bas il y a du monde voilà et vous voyez c'est pas fini j'ai pas encore visité tout ça j'ai pas fait le tour de tout ça donc encore pas mal de choses à faire belles aventures à vivre comme on dit allez rapidement ouais wow ah il y a de l'eau en bas ok on reprend quand même ouais on a peu de place voilà il y a aussi voilà allez j'avais dit que je faisais une petite vidéo et je suis déjà à un peu plus de 10 minutes de vidéo c'est pas le but du jeu voilà donc ah si j'aimerais quand même vous le montrer parce que je sais pas si ça a été bien vu lors de la précédente vidéo mais nous avons hop il y a bien sûr il va pas y en avoir une seule là maintenant les chauves souris ont pris une nouvelle forme j'en ai entendu une tout à l'heure mais donc les chauves souris maintenant sont à la mode Halloween est-ce que ça va rester maintenant elles sont donc noires elles ne sont plus marron comme auparavant bien sûr je vais pas en avoir une seule à vous présenter maintenant si peut-être dans la partie grotte plutôt que dans la partie mine allons-y hop donc ça c'est pour monter direct et normalement ici il y a du monde bien sûr là il n'y a rien oh mais il y a au moins deux ou trois hier alors la mise à jour les aurait fait disparaître non quand même pas où êtes-vous non rien du tout rien là bas avec un seul chien c'est moins rigolo raté ouais qu'est-ce qu'il me tire dessus c'est quand même pas lui qui arrive à me il arrive à me shooter comme ça à chaque fois on va remonter bon allez c'est pas le but du jeu ici il faudra qu'on revienne ah bah tiens c'est peut-être lui j'ai même pas fait gaffe avec toi non ce qui m'avait frappé le chien m'aurait défendu oh mais non tu es sérieux bon allez il y a de l'or ici ok et bah donc je ne pourrais pas vous présenter les chauves-souris parce qu'elles ne veulent pas sortir c'est pas vrai raté hop les chauves-souris ne sont plus là tant pis bien donc bah donc cette petite mise en bouche pour cette nouvelle version et puis certainement une vidéo un peu plus longue à venir demain ou après demain ça va dépendre ça va dépendre de plein de choses donc je ne fais pas de promesses à vous de suivre donc de vous abonner sur la chaîne éventuellement d'aller faire un tour sur mon kofi donc c'est kofi et vous cherchez buzz the cat mon jeu de mon surnom de joueur et vous bah vous pourrez comme ça un peu suivre ce qui se passe participer à la vie laisser des commentaires n'hésitez pas à me dire ce qu'il faut que je fasse donc vous avez remarqué je développe je développe tout ça ah mais je n'avais pas vu là-bas on dirait un village on dirait bien un village je pense qu'il va falloir aller faire un tour par là-bas non c'est pas un village je l'aurais déjà vu il y aurait des lumières la nuit je dois vous avouer que je n'ai pas été explorer cette zone là du tout j'ai été sur l'île là-bas avec mon bateau et après depuis je suis resté un peu scotché dans cette zone parce qu'il y a pas mal de choses à faire et vous l'aurez compris je développe le village de manière à bénéficier des échanges avec les villageois pour pouvoir m'équiper et garder tous les diamants que je peux miner voilà bon bah écoutez il pleut dans le jeu comme par chez nous en Bretagne ça n'a rien à voir mais des fois il me manque quand même allez je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures sur cette partie de Minecraft en mode hardcore à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501